Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment personnaliser l'affichage de vos catégories WordPress à l'aide de l'extension Elementor Pro à partir de la version 2.0 Donc pour ce tutoriel, je vais prendre l'exemple sur un site de test où j'ai installé le thème OceanWP qui fonctionne très très bien avec Elementor et que je vous conseille notamment parce qu'il est traduit en français et puisqu'il vous offre beaucoup de possibilités Donc là j'ai pris une démo parmi les démos gratuites du thème OceanWP Il me semble que c'est une démo gratuite, enfin bon peu importe c'est une démo Vous voyez qu'on a l'affichage d'une catégorie, la catégorie divers si on traduit Donc qui s'affiche tout simplement comme ça avec des grandes images Ça ne plaît pas forcément à tout le monde Moi personnellement, voir des grandes images comme ça pour l'affichage des catégories ça ne me plaît pas trop Donc ça tombe bien, puisque depuis la version 2 de l'extension Pro Elementor Vous avez la possibilité de personnaliser vos différents types de pages Et notamment vos pages d'archives Donc je pars du principe que vous avez déjà installé Elementor ainsi qu'Elementor Pro Et donc on va se rendre dans l'administration WordPress A l'onglet Elementor, puis on va cliquer sur mes modèles Donc théoriquement vous ne devriez pas en avoir si vous venez d'installer l'extension Et que vous n'avez pas encore créé de modèles Sinon vous les retrouvez ici, donc il y a différents modèles Donc moi j'ai créé pour l'instant un en-tête personnalisé Et puis un modèle qui, je ne sais plus trop à quoi il correspond Mais bon, peu importe Donc les catégories, c'est ce qu'on appelle une archive Donc si vous aviez un modèle de catégorie, vous le retrouveriez ici Donc vous voyez qu'on n'en a pas Et Elementor vous propose automatiquement de créer votre premier modèle d'archives C'est pas trop bien traduit, mais c'est pas grave Donc il vous suffit de cliquer sur ajouter un nouveau archive Donc c'est une nouvelle archive en fait Donc ici vous ne touchez pas, puisque c'est bien une archive C'est bien un modèle pour une archive qu'on veut faire Et vous devez ensuite nommer votre modèle Ça c'est pour pouvoir retrouver facilement dans la bibliothèque des modèles Que vous avez créé Donc moi je ne vais pas m'embêter Vu que c'est un modèle de catégorie Je vais donc saisir le nom catégorie Que je mets au pluriel Puisque ça va servir pour toutes les catégories Donc ça va servir pour toutes les catégories Puisqu'on est bien d'accord que c'est un modèle qui va servir à l'ensemble des catégories Donc ensuite Elementor vous propose De télécharger un modèle prédéfini Donc à l'avenir il y en aura peut-être plusieurs Auquel cas il vous suffit de cliquer sur le modèle pour l'activer Donc voilà, pour cela il faut avoir saisi la licence Bon moi sur le site de test je n'active pas la licence C'est pas bien nécessaire Et si vous aviez précédemment créé un modèle Vous le retrouveriez ici Dans la bibliothèque des modèles Donc là ce n'est pas le cas puisqu'on veut en créer un Donc on ferme Et vous voyez qu'on arrive dans l'éditeur Elementor Que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos pages Entre autres Et ce qui va nous intéresser Dans les éléments à ajouter Ça va être tout ce qui est éléments dynamiques Puisqu'on est bien d'accord que d'une catégorie à l'autre Les éléments doivent changer Sinon on va se retrouver avec un problème de contenu dupliqué Donc ce qui va nous intéresser comme élément C'est les éléments du thème Voilà, donc c'est tous ces éléments là Que vous pouvez utiliser pour vos modèles Quels qu'ils soient Et nous ce qui va plus particulièrement nous intéresser C'est tout ce qui concerne les archives Et vous allez voir qu'on est vite limité au niveau des archives Puisque si on regarde bien Donc ça c'est titre d'article Extrait d'article Contenu d'article Images mises en avant Donc tout ça, ça ne nous concerne pas Par contre les deux suivants nous concernent Puisque titre d'archive Donc ça, ça peut être intéressant Si votre thème ne l'affiche pas par défaut Mais comme vous pouvez le voir ici Là, pardon Ça sera plus clair OCNWP Selon comment vous l'avez paramétré Va l'afficher Donc vous pouvez le supprimer ça dans OCNWP Auquel cas vous pourriez utiliser Enfin vous pourriez être intéressé par Par le widget titre d'archive La seule chose c'est que Ça n'a pas été traduit Donc ça ne va pas avoir un affichage très Très bien Donc moi je me retourne utiliser Enfin conserver le réglage De l'affichage Du nom de la catégorie Via OCNWP Mais voilà Sachez que vous pouvez l'utiliser Donc moi je ne vais pas l'utiliser Donc la seule chose que je vais utiliser ici C'est le widget D'archive Du blog Et donc Je vais publier Pour vous montrer ce que ça donne Comme toujours pour les modèles Il faut ajouter une condition Donc par défaut Il vous met Donc c'est inclure ou exclure Les conditions Donc on va partir sur l'inclure Et il vous propose donc Toutes les archives On va dire que non Ça pourrait être Toutes les archives d'articles Mais comme nous On veut spécifier Enfin on veut travailler Uniquement sur les catégories Donc on va choisir catégories Et après vous pouvez Et après vous pouvez Très bien choisir Une ou plusieurs catégories Auquel cas vous pourriez faire Des modèles différents Selon les différentes catégories Donc ça je reviendrai après Pour l'instant je vais l'afficher pour tous Donc si je clique sur publier Que je renouvelle ma page Du site De la catégorie Vous allez voir On va avoir l'affichage Voilà Donc Les archives de la catégorie Divers Donc ensuite Vous avez la possibilité De personnaliser Tout ça Donc vous voyez que Au niveau de l'habillage Vous avez le choix Classique Ou carte Personnellement J'ai une petite préférence Pour les cartes Qui Va vous donner un affichage Un peu plus sympathique Et notamment Qui va vous permettre D'afficher la catégorie Ici Donc si je renouvelle ma page Vous voyez On a bien la catégorie Qui s'affiche Ici Alors vous allez me dire Pour l'archive de catégorie C'est pas forcément Hyper important On est bien d'accord Puisqu'on sait Qu'on est dans Cette catégorie là Par contre Ça permet quand même Un petit rappel Et puis surtout Moi je trouve Qu'esthétiquement Cet affichage Est mieux Ensuite Dans les différents réglages Vous avez la possibilité D'afficher L'image ou non Donc ça En général C'est toujours mieux Et vous voyez Que si on désactive On n'a plus l'image Hop Je la remets Vous avez la possibilité De désactiver le titre Donc le titre De l'article Ça ne paraît pas très judicieux Non plus Vous avez la possibilité De choisir le balisage De votre titre Donc par défaut Non de l'étiquette Pardon Étiquette Non c'est le balisage Du titre Oui on est bien d'accord Voilà H3 C'est très mal traduit Vous avez la possibilité Vous avez la possibilité Vous avez la possibilité D'activer ou désactiver L'extrait De jouer sur la longueur De l'extrait Donc par exemple Pour un mètre à 20 Au lieu de 25 Vous avez la possibilité D'ajouter ou de supprimer Les métadonnées Donc les métadonnées Ça va être ici La date Et les commentaires Vous avez la possibilité D'ajouter par exemple L'heure Voilà Alors c'est l'heure De publication Qu'est-ce qu'il va y avoir D'autre L'auteur Voilà Ce qu'on peut ajouter Bon je vais supprimer l'heure Parce que sinon Ça fait un peu de Hop Voilà Je mets à jour Vous allez voir Que l'auteur C'est ajouté Voilà On reçoit un site de test Donc l'auteur C'est admin Ensuite Vous avez la possibilité D'ajouter La balise Lire plus Ou le désactiver Comme vous voulez Et vous avez la possibilité De modifier le texte Donc par exemple Vous pourriez mettre Allez On va faire Aller plus loin Vous pourriez mettre Continuer la lecture Par exemple Vous avez la possibilité Ensuite Hop Je vais remettre l'image Parce qu'elle est disparue Je vous pire Montrer l'image Voilà Pour qu'on puisse voir Le badge Voilà Donc le badge Si je le désactive Non mince Le badge C'est pas ça Le badge C'est justement L'afficheur de la catégorie Suis-je bet Voilà C'est le fameux Non classé Et si je le désactive Ça s'en va Donc sur les catégories C'est vrai que vous pourriez Ici Hop Je vais remettre Hop Je vais mettre à jour avant Ah oui Vous voyez Ça c'est l'erreur type On oublie de cliquer sur mettre à jour Et donc on ne voit pas le changement Voilà Donc là vous voyez Qu'on a retrouvé nos cartes Mais on n'a plus Là Un catégorie qui s'affiche Donc ça Pour les catégories Ça peut Ça peut être une option Intéressante Donc Je vais juste rajouter Voilà Pour qu'on puisse bien voir La différence Vous avez ensuite la possibilité Donc D'afficher Ou de ne pas afficher L'avatar Donc là Bon l'avatar C'est l'avatar par défaut Gravatar Puisque je l'ai paramétré Comme ainsi Sur mon site de test Et si on supprime L'avatar Vous voyez Qu'il n'y a plus L'avatar Hop Encore une fois J'allais oublier De mettre à jour Voilà Alors l'avatar Ça peut être surtout intéressant Si vous êtes plusieurs auteurs Sur le même site Ensuite au niveau de la pagination Donc la pagination C'est ce qu'on va retrouver En bas Bon là on ne va pas le voir Ça va être plus parlant ici Parce que là en fait On ne le voit pas Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas J'ai que 4 articles Dans cette catégorie là Mais sinon En fait c'est Donc le fameux 1-2 Donc vous avez la possibilité De le mettre Sur la gauche Sur la droite Au milieu Vous pouvez donc Limiter le nombre de pages Vous pouvez Mettre une navigation Précédent Suivant Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire les deux aussi Voilà Précédent 1, 2, 3 Enfin Vous faites comme vous voulez On va laisser comme ça Alors raccourcir Je ne sais pas ce que ça veut Dire au juste C'est peut-être là Sincèrement Je ne vois pas ce que ça fait Mais ce n'est pas grave Après il faut tester Ensuite dans l'onglet Avancé Donc ça c'est Le message Lorsque rien n'est trouvé Donc je vous invite A mettre un message En français Tout simplement Vous avez la possibilité De Comment je veux dire De personnaliser le style Donc vous pouvez Vous voyez Centrer tout Bon On va le valider Mais vous allez voir Que ce n'est pas forcément Très heureux Hop Je vais mettre A peu près à hauteur Voilà Bon après c'est Encore une fois Une histoire de goût Finalement c'est peut-être Pas si moche que ça Donc on va le laisser Pour l'exemple Au niveau de la carte Vous avez la possibilité De modifier La couleur de l'arrière-plan Donc là je vais volontairement Mettre une couleur Qui va être un peu flashy Allez hop Voilà Ça ne va pas être très beau Mais Ça vous permet de voir A quoi ça correspond Voilà Donc Je reviens en arrière J'efface Vous avez la possibilité De mettre une couleur De bordure Donc voilà On va mettre Du noir Comme ça ça va bien se voir Alors Après avoir saisi La couleur Il faut Lui mettre une largeur Voilà On va mettre Allez 5 Comme ça ça va bien se voir Si je mets à jour Voilà Vous voyez Ça fait une bordure Qui se voit bien C'est pas forcément Très beau Mais On va mettre Un rayon de bordure Donc ça c'est pour avoir Des cartes arrondies Voilà Au niveau des coins Et ensuite Il vous propose Le padding Alors le padding C'est Les marges internes Voilà La marge interne C'est La marge En fait Qui va exister Entre La bordure Et Le contenu Donc là J'ai mis 20 Je ne sais pas Si ça va changer Grand chose Parce que ça a l'air D'être déjà Ouais A mon avis C'est équivalent Donc on va mettre Allez On va mettre 50 Va-t'on voir Un changement Voilà Ça a enregistré Voilà Là on voit La différence Vous voyez bien La marge interne C'est ça C'est la marge Donc entre La bordure extérieure De votre contenu Enfin de votre élément Pardon Et du contenu De l'élément Ensuite La marge interne Cette fois-ci Au niveau vertical Donc vous voyez Qu'on peut On peut On peut éventuellement Laisser en termes De marge interne Vertical Comme c'était D'origine C'est pas trop mal Moi je trouve Et au niveau Horizontal Forcer un petit peu Ce qui peut donner Un résultat Pas forcément Dégueulasse Ensuite Donc Ombre de boîte Ça a été Activé On peut le désactiver Moi personnellement Comme je n'ai pas Une bonne vue Je vous avoue Que je ne vois pas Trop de différence Mais bon Téoroutement Vous êtes censé en voir une L'effet au survol Donc on a un effet De dégradé Voilà Donc vous voyez Que ça Ça change un petit peu Voilà Au niveau de l'image Donc vous avez la possibilité De Ne mettre aucun effet Vous avez la possibilité Aussi de changer La bordure De méta Donc on va mettre Une couleur bien flashy Comme ça Vous allez voir Donc cette fameuse Bordure là Je renouvelle Voilà On la retrouve ici Ensuite Au niveau de l'image Donc vous avez la possibilité De jouer sur l'espacement Voilà Vous avez la possibilité De modifier La position du badge Qui vous voyez Par défaut Et à droite On peut la mettre à gauche Donc si j'ajoute Hop Vous voyez Que c'est bien passé À gauche Vous avez la possibilité De changer la couleur De l'arrière plan Du badge Donc là On va remettre Quelque chose De flashy Voilà Et Ensuite Vous avez la possibilité De changer La couleur du texte Donc là On est en blanc Je vais mettre en noir Pour vous montrer Ça ne va pas faire beau Mais c'est juste Pour vous montrer Le changement Voilà Donc si maintenant Je remets Comme c'était avant Vous voyez Il suffit de cliquer Sur effacer Et on retrouve Voilà Ce qu'on avait D'origine Donc Après Je ne vais pas tout faire Puisque vous voyez Qu'on peut vraiment Changer beaucoup d'éléments La taille de l'avatar Les marges Et compagnie Ensuite En termes de contenu Vous avez la possibilité De modifier La couleur du titre Donc la couleur du titre Si je mets du flashy Voilà Vous voyez ce que ça donne Je l'efface Ensuite Vous avez la possibilité De modifier La typographie Donc la famille de police Donc si on prend De l'Arial Par exemple Voilà Ça donne un résultat Un peu plus foncé Vous avez la possibilité De La couleur Donc ça On l'avait vu Pardon La typographie Donc l'espacement Voilà C'est par rapport Au restant du contenu Vous voyez que là Hop Ça change Les métas Donc ça Ça peut être intéressant Les métas Si on change la couleur Voilà Vous voyez que Les couleurs On a une couleur différente De l'affichage Des métas Ça ça peut être Ça peut être Sur les sites Un peu colorés Ça peut être sympa De mettre des couleurs Différentes Histoire de mettre En avant Un peu Les métadonnées Séparateur de couleurs Alors ça par contre Je vous avouerai que La couleur du séparateur A mon avis Je pense que c'est un problème De traduction Hop On va mettre là Oui vous voyez C'est bien ça C'est la couleur du séparateur Puisque là C'est ce qu'on appelle Un séparateur Hop 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 Donc on éter Ensuite l'extrait On peut modifier La couleur du texte Donc l'extrait On va mettre Qu'est-ce qu'on va mettre Tiens On va mettre ça Voilà Vous pouvez changer La typographie Vous pouvez changer Aussi l'espacement Idem pour Le lire plus Et pour La pagination En sachant que La pagination Ce qui est intéressant Ça je vais vous le montrer Quand même C'est que vous avez La possibilité De paramétrer Une couleur différente Selon Que On a Ce qu'ils appellent L'affichage normal Donc c'est l'affichage On va dire Des numéros Qui ne sont pas cliqués Au survol C'est quand vous passez La souris dessus Et actif C'est la page Sur laquelle vous êtes Donc on ne va pas S'en priver Donc normal On va mettre On va mettre On va mettre On va mettre On va laisser Comme ça en fait Au survol Je vais mettre en blanc Voilà Et pour l'actif L'actif Je vais mettre une couleur Qui pète Je vais mettre ça Voilà Mettre à jour Donc vous voyez bien Qu'on a Notre onglet actif Qui est Bien d'une couleur différente Et quand je passe Au survol Ça fait blanc Je ne vous le montre pas ici Puisqu'encore une fois Je n'ai pas assez d'articles Pour avoir la pagination Mais Vous voyez que C'est à peu près Voilà C'est assez clair Donc là Ça ne s'affiche pas Pourquoi Ça ne passe pas en blanc Tout simplement Parce qu'il n'y a pas De page précédente Puisqu'on est en page 1 Voilà Si je passe en page 2 Enfin qu'on ne verra pas ici Puisqu'on est dans l'éditeur Mais si on passait en page 2 Le précédent Passera en blanc Au survol Et le suivant Resterait Dans sa couleur D'origine Et ensuite Dans avancer Donc vous avez la possibilité de paramétrer Les marges Les marges internes L'animation d'accueil Donc l'animation d'accueil Tiens par exemple Qu'est-ce qu'on va mettre En animation d'accueil On peut mettre Un fading left Par exemple Voilà Vous avez la possibilité De régler La durée de l'animation Le délai Pour ceux qui se connaissent Un peu en CSS L'idée Et les classes Vous avez la possibilité De modifier L'arrière-plan Voilà Enfin tous les éléments Qu'on retrouve A peu près partout Dans Elementor Je ne vais pas aller plus loin Dans ce tutoriel de vidéo Puisqu'après Ça Je dirais C'est à vous De faire un peu Les tests De voir un peu Les différents réglages Tout simplement Avant de vous quitter Je vous suggère De rester à l'écoute Pour voir mon prochain Tutoriel vidéo Où je vais vous montrer Une autre façon De créer Vos catégories Et En fait Ça ne sera pas automatique C'est à dire Qu'à chaque fois Vous allez créer Une nouvelle catégorie Vous allez créer Son propre modèle Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que moi Ce qui m'embête C'est déjà bien Ces modèles Des catégories De pouvoir Faire quelque chose D'un peu plus évolué Que ce que propose Votre thème A la base Simplement Moi je pense Aussi Et surtout Au référencement Et tout à l'heure Je vous ai parlé De contenu dupliqué L'une des Façons De limiter Le contenu dupliqué Par rapport Aux catégories C'est de créer Vraiment des pages De catégories Personnalisées Et pour que Chaque catégorie Soit vraiment Différente Des autres Et c'est notamment D'afficher La métadescription De la catégorie Sur la page D'archive De la catégorie Ce qu'on ne peut pas faire Malheureusement Pour le moment Avec Elementor Pro Enfin en tout cas Pas de façon automatique Par rapport aux archives Enfin par rapport Au modèle d'archives Donc c'est pour ça Que moi je crée Une page Une page Spécifique Pour chaque catégorie Que je crée En tant que page Normale En fait Et Ensuite J'y mets Ce que je veux Et par contre Ce qu'il faut faire Quand c'est comme ça C'est surtout Avec votre extension CO préférée Que ça soit Youast Ceopress Ou d'autres C'est faire en sorte De ne plus Indexer les catégories Et de les afficher Via une page Que vous aurez créé Pour chacune de ces catégories Donc je vous donne Un rendez-vous Pour ce prochain Tutoriel de vidéo Et vous verrez Qu'on pourra faire Plus de choses sympas Et avoir vraiment Des pages Personnalisées Pour chaque catégorie Voilà Et bien écoutez J'en ai maintenant terminé Avec ce tutoriel de vidéo Je vous dis à bientôt Ciao Ciao Ciao